Merci M. le Président, excusez-moi, merci M. les Assesseurs, M. Sidibé, le témoignage Est-ce que vous venez de faire, vous avez reçu ces informations en tant que journaliste ? Oui. Journaliste d'investigation ? Oui Maître. D'accord. Et c'est dans l'exercice de votre fonction que vous avez reçu ces informations ? Bien entendu. Et vous en avez parlé ? Oui. Donc il appartient au juge, au procureur de vérifier oui ou non. C'est bien ça ? C'est cela Maître. Très bien. Vous avez été plusieurs fois exilé ? Oui Maître. Pourquoi ? Je me dois dire ici que le métier de journaliste d'investigation est un peu délicat. On le fait avec beaucoup de risques. Pour la première fois que j'ai été emprisonné, je vous le répéter ici, deux fois à la maison centrale. Dans l'exercice de mon métier de journaliste dans l'exercice de journaliste, il y a des journalistes dans la salle qui ont vécu les faire avec moi, ils peuvent témoigner. A l'époque, je prêtais mes services au groupe de presse, l'indépendant, le démocrate, dont j'étais le correspondant à Fria. Parce qu'il faut rappeler que je suis enseignant journaliste. J'ai enseigné à la fonction publique avec le numéro matricule 199-340-A. J'étais posté à Fria. Donc, à l'époque, j'exerçais concomitamment les deux métiers, celui d'enseignant et de journaliste. Donc, j'étais le correspondant de l'indépendant à Fria. Donc, j'envoyais mes articles et on les publiait. Et donc, dans l'exercice de mon métier de correspondant du groupe de presse, l'indépendant, le démocrate, j'ai été incarcéré à la maison centrale par l'ancien ministre de la justice, monsieur Abou Kamara. A l'époque, il faut reconnaître que j'étais quasiment un journaliste militant en faveur du RPG. Et donc, ma deuxième incarcération, c'est monsieur Kiridi Bangoura. Et le doyen Souleymane Gallo, il vit encore. C'est lui qui est venu s'engager pour obtenir ma libération. Et il a fallu aussi l'implication personnelle de doyen Émile, ton papa, qui a rencontré le président de la République, feu général Lansana Conté, en lui disant qu'on peut ne pas aimer le jeune, mais ce qu'il a dit est vérifié et vérifiable. Donc, remettez-moi mon journaliste. Donc, c'est feu Émile, ton papa, qui est allé me chercher à la maison centrale. Mais les menaces ont continué. Donc, on devait m'arrêter. Par la suite, je ne pouvais plus écrire. Chaque fois que j'écrivais, il y avait des menaces. Et donc, il y a eu une convocation à laquelle je n'ai pas répondu. Et j'ai quitté le pays pour aller me réfugier au Bénin. Du Bénin, je suis allé au Gabon suite à un test que j'ai fait sur Internet. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Gabon pour être rédacteur en chef du site Gabon News. Mais également, j'appartenais à la cellule de communication du président Ali Bongo Ondimba. D'abord de son père, ensuite de lui-même. Très bien. Donc, si je comprends bien, vous avez été un journaliste qui s'est battu pour la démocratie dans ce pays. A mon sens, oui. Très bien. Toute modestie gardée, bien entendu. Bien. Et ça vous a fait naturellement des souffrances ? Oui, puisque mon dernier exil remonte en 2013, sous le régime de M. Alpha Kondé, suite aussi à des révélations que j'ai eu à faire. J'étais en pleine émission. L'émission était à l'époque la plus écoutée en Guinée, la ronde des journalistes. J'invitais des amis journalistes de tous les horizons et on décortiquait l'actualité. Et j'en profitais pour faire des révélations. Et on était en pleine émission lorsque j'étais en train d'expliquer comment est-ce que le professeur Alpha Kondé a fait un accident à Técoulo. Puisque j'étais avec lui, j'étais son chargé de compte. Donc j'étais en train d'expliquer les circonstances dans lesquelles on a quitté pour la crie. Et comment on a fait l'accident à Técoulo. Comment il nous a abandonné à Piné pour aller à la frontière. Et donc j'étais en train d'expliquer ça lorsque un contingent de gendarmes a débarqué à la radio. D'accord. L'émission a été interrompue et j'étais obligé de fuir le pays. D'accord. Merci monsieur le président. Merci monsieur les assesseurs. Merci monsieur le procureur. Merci monsieur le procureur. Merci. Merci.